alors bonjour à tous moi c'est cyril blanc du gag des flamands verts donc pour vous expliquer un petit peu l'exploitation on est installé en 2009 avec un associé et on a fait une reprise d'exploitation qui était en polyculture élevage avec c'est tout et du coup l'objectif de notre exploitation avec mon collègue c'était de démontrer qu'il était possible d'allier une agriculture respectueuse de l'environnement tout en étant rentable et en faisant des prix accessibles à tout le monde donc pour faire ça on est parti sur deux volets on est parti sur le volet agronomique parce qu'on avait des taux de matières organiques qui étaient inférieurs à 1 sur la plupart de nos terrains et on a fait un volet aussi biologie biodiversité fonctionnelle on a vachement bossé sur sur notre alentour de structures donc dans un premier temps on est parti sur une base de apports massifs de matières organiques sur nos sols donc compost à hauteur de centaines hectares avec une généralisation des engrais verts donc ça fait 11 ans qu'on bosse sur les engrais verts avec plein plein d'essais donc ça commence à pousser mais ça a galéré un petit peu et puis il y avait le souci de l'enherbement travail des sols en surface mais souci d'enherbement donc on s'est dit on va pousser un peu notre notre structure parce qu'en fait la structure elle fait quinze hectares dont six hectares de maraîchage et sur ces quinze hectares en fait on a un hectare et dédié à la biodiversité qu'on touche pas du tout qui permet de faire des populations ressources et on a le reste qui en rotation en luzerne donc on essaye de tourner en fait trois ans de luzerne et deux ans de maraîchage qui nous permet ça a permis un petit peu de gérer notre enherbement aussi et donc pour pousser jusqu'au bout vu qu'on faisait un paquet d'engrais verts on a essayé de mettre en place le couvert la plantation sous couvert donc on a eu des grosses difficultés avec ça parce que d'une année à l'autre les couverts diversifiés n'étaient pas ne fonctionnaient pas de la même manière n'arrivaient pas à floraison tous en même temps donc des grosses difficultés à écraser au rouleau faca pour tuer les plantes donc quand on y arrivait on a créé un strip-till on est en auto construit aussi nos outils donc on a créé un strip-till qui nous a permis de planter avec la machine mais gros souci c'était l'enherbement sur la ligne donc du coup on a abandonné cette technique parce que c'était énormément de main d'oeuvre de désherbage à la main et on pouvait pas céder de la mécanisation donc du coup on s'est penché aussi sur les techniques qui apparaissaient qui consistent à plus travailler le sol et à implanter et à couvrir donc on a utilisé de la blache parce que pour nous les rouleaux de paille on trouvait ça pas très très cohérent de notre manière personnelle parce que ça nous enlevait notre matière d'organique d'un côté et on les mettait de l'autre la blache pour information c'est les pailles des marais les carex et autres autres plantes et du coup on s'est retrouvé avec une difficulté technique c'était de mécaniser ce truc là donc du coup on a essayé de créer un outil qui ressemblait au mur au cut c'est à dire un outil qui sciait notre paillage et après on venait planter donc problématique là dedans c'est qu'on était un petit on laissait à la découverte une partie de notre planche de culture donc en herbement et donc difficulté de pouvoir biner tout ça ensemble parce que pas de possibilité de passer ça en mécanisation alors on a essayé du coup on a acheté une machine qui est un godet qui rentrait dans la terre et puis qui déposait dans notre paillage autre difficulté c'est que du coup le godet rentrait très bien dans la terre il écartait bien le paillage et la problématique c'est que la terre elle était tellement cohérente que ça laissait le trou et il n'y avait rien qui venait refermer et on a fait des essais en pleine canicule cette année et les choux mourraient au fur et à mesure qu'on les a plantés donc du coup avec tous ces retours d'expérience et réflexions on s'est dit on va changer complètement de technique on va revenir en fondamentaux c'est à dire apports massifs de matières organiques et travail du sol superficiel mais par contre on va densifier à fond nos cultures donc on a vraiment augmenté vu que nos sols tournaient vraiment beau pas mal et qui commençaient à produire vraiment beaucoup plus que ce que on avait au départ on a vraiment densifié nos cultures pour avoir une production qui devient complètement intéressant beaucoup plus productive et qui couvre très rapidement notre sol donc on sert notre culture pour couvrir notre sol et à chaque fin de culture c'est engrais vert systématique en fonction de la saison différents engrais vert et ensuite on tourne avec la luzerne et etc 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 voilà voilà je suis du département de l'un dans le sud du département de l'un à 100 kilomètres de lyon ah oui je suis en diversification et tout en vente directe donc six hectares en vente directe et on fait un peu tout ce qui est possible de faire avec des essais aussi de légumes exotiques pour essayer de pallier au réchauffement climatique et aux problématiques de la des nouveaux ravageurs qu'on a chez nous qui sont principalement les punaises et du justement la biodiversité fonctionnelle a bien marché sur tous les insectes ravageurs type pucerons etc des trucs qui sont assez autochtones de chez nous par contre à l'heure actuelle on n'a vraiment rien du tout contre ce phénomène de punaises qui nous pose sérieusement des problèmes aussi bien en arbo que en maraîchage et ben on attend que des solutions puissent apparaître on a bien des auxiliaires naturels qui apparaissent mais la prédiation est tellement faible par rapport à ce cycle de reproduction et du coup ça nous pose une problématique donc vraiment la problématique de notre système à l'heure actuelle c'est gérer ces punaises le reste après c'est ça tient assez facilement et la rentabilité là en face en spin ou du coup comme on a commencé tout ce qui était non travail du sol on s'est dit la façon la plus facile ça serait de planter donc on fait de la plantation et les semis on se garde la possibilité de de travailler nos sols en surface sous serre par exemple on a on a six serres on a 1800 mètres carrés de serres couverts sur les six hectares et la moitié de nos serres sont sur brf depuis deux ans et dans ces cas là on se garde l'autre moitié pour pouvoir avoir la passer la possibilité de se mettre très très facilement nos carottes et navets et autres légumes de printemps ça nous donne un peu plus de travail de désherbage mais ça nous permet d'allier en fait les différentes techniques et l'efficacité du confère des prix un peu abordables a même bien abordables à chacun on essaye de diversifier nos techniques afin d'optimiser chaque process de production donc en plus on a deux types de terrains vraiment différents on a un alluvionnaire très calcaire et un flux glaciaire avec des gros cailloux et est très acide donc ça nous permet de compenser ça et surtout de voir l'influence de nos apports ce que ça a permis en fait ça a permis vraiment de tamponner les ph et de pouvoir faciliter les implantations de culture des différents terrains des parents on pouvait pas les mettre et maintenant on peut facilement les les mettre les unes enfin plus facilement les alterner quoi et faire des bonnes rotations de culture c'est tout ce qu'on peut trouver on a eu on a fait des essais avec 100% de laurier avec 100% de commandes de résineux du 100% feuillus on a en utilise énormément aussi du broyade de compost de déchets verts quand on peut en avoir en frais et sinon c'est du compost de déchets verts non on procure par des paysagistes qui ont des zones de dépôt par des paysagistes jusqu'à maintenant ça les arrangeait bien mais qui devait payer la la déchetterie et je crois qu'il ya une loi je sais pas si c'est le cas mais il ya une loi qui veut dire qu'ils avaient le droit d'aller les déposer donc il risque d'être plus difficile d'en avoir pas on a un comment un paysagiste qui à fond donc il nous les apporte et nous apporte les autres beaucoup moins non que sous serre le reste après c'est binage engrais verts gestion des rotations parce que vraiment la gestion des rotations est très importante au niveau de de la de l'enherbement et après un passage pour finir des herbages à la main on fait des compléments de fertilisation azotée en bouchon et de tourteau quoi où il ya il ya des campagnols et et du ou du top 1 en fait on a investi nous on travaille à nos sols pas plus de 12 cm c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire avec un outil qui s'appelle un rubin c'est un déchômeur à disque de chez lemken et en fait ce truc là on a adapté aussi un soumoire pneumatique de précision donc ça nous permet en fait entre chaque culture ça nous permet aussi de détruire la luzerne en deux ou trois passages sur ça de profondeur et sur les autres cultures en fait à chaque fin de culture on passe rapidement avec ça en sement et en un passage on arrive à détruire notre culture ou détruire notre engrais vert pour ressemer de l'engrais vert ou ressemer des céréales parce qu'on sème nos céréales de la même manière et ça nous évite entre cinq et à sept passages en font en méthode traditionnelle tout en étant en surface vraiment en travail de surface et en dépensant zéro comment très très peu de carburant parce que ça consomme quasiment rien on est à 12 km heure donc ça va très très vite de faire de faire du travail du sol et de faire un autre parcelle quoi voilà voilà d'autres questions on est sur des systèmes de planche sous serre permanente et après comme on travaille en rotation de luzerne en fait on n'est plus sur système de planche permanente les systèmes de planche il reste deux deux ans en fait et après on déplace tout on déplace nos systèmes d'irrigation et jusqu'à maintenant on avait normé tout ça on faisait 60 90 mètres des normes de 30 et en fait c'est un peu contraignant et en fond on n'a pas des parcelles qui sont toutes pareilles donc maintenant c'est plus des planches de c'est assez rigolo si vous avez l'occasion de dire des herbes à la main chez nous c'est des planches de 350 mètres donc quand il faut attaquer des herbages de carottes des fois on en perd deux ou trois faut dire des bêtises faire du relationnel non 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 l'objectif de l'exploitation c'était vraiment ça dans notre démarche écologique enfin de l'approche de notre environnement c'était d'utiliser le moins de plastique possible donc du coup on fait pas d'occultation ça l'occultation qu'on fait c'est c'est à l'automne on utilise ça une technique qui marche super bien c'est bâche d'ensilage sur sur du coup du commande du du de l'engrais vert sur lequel on a rajouté du compost et au printemps on des bâches on fait un coup de strip-till on plante nos patates on remet or mais la bâche à prendre des bâches à ce moment là sinon en plein champ pas de plastique et sous serre juste pour tomates aubergines des trucs perrin qui sont un peu embêtants abînés et surtout qu'on a juste pas envie de désherber on a des améliorations on a des grandes améliorations sur les carottes qui ont chopé la fusario ce qui nous embêtait vraiment énormément après on sous serre pas tant parce que ça a retardé l'épidium sur salade l'épidium donc les parcelles sur brf de deux ans tout ce qui était épidium est problématique de champignons ben à part les retardés ça en fait un petit peu moins mais quand même ça ils sont toujours présents et on a eu aussi une attaque de champignons qui dégradait notre brf qui dégradait aussi nos melons quand ils étaient à maturité donc du coup l'année prochaine il passe sur bâche pour éviter le contact du champignon avec le brf parce que ça nous entraînait vraiment des on a perdu des grosses grosses quantités de melons avant de s'en apercevoir de ça non nos sols sont vraiment résilients au niveau de l'irrigation on irrigue très très peu parce que ça nous embête sérieusement diriger parce que comme on est sur six hectares mais c'est des parcelles un peu différentes et que c'est des commandes et des motopompes qu'on déplace du coup arrivé à un moment donné où le temps d'irrigation il ya d'autres priorités tout ça donc on fait en sorte que on pourra optimiser notre production en augmentant beaucoup plus en irriguant ça c'est une certitude mais vu notre schéma de d'exploitation ça nous convient très bien d'avoir des rendements un petit peu plus faible en dépensant beaucoup moins d'eau et et en servant de notre apport de matières organiques ou de de couverts qui est installé qui nous permet de gagner vraiment en termes d'irrigation par rapport aux premières années où il fallait irriguer avec des contraintes de battances etc parce qu'en limon on a des contraintes de battances quoi ah oui épandeurs d'ailleurs une petite réflexion on avait un épandeur à verti horizontal épandre du brf avec ça on a eu des gros soucis parce que du coup les éclats de bois arrivaient à se mettre derrière les chaînes et on a explosé notre épandeur donc si j'ai un conseil à vous donner acheter des épandeurs à axe vertical c'est beaucoup mieux ça évite de tout péter voilà on est deux associés de ces deux ouvriers pendant six mois pour lesquels pour nourrir 600 paniers enfin 600 équivalent panier chaque semaine sur sur la planche ouais carrément en carottes de conservation on est en cinq lignes en choux on est passé on était en deux lignes de production sur un mètre vingt on est passé en trois pour vraiment que ça couvre rapidement et en faisant ça on a même augmenté nos rendements en termes de choux individuels quoi on a vraiment tout en ayant densifié nos cultures sur le terrain qui pousse on a des choux beaucoup plus gros et des choux qui se conservent mieux même on a sur les mêmes variétés on a des meilleurs résultats de conservation je demandais juste si pour les carottes à une densité de 5 rangs par par planche il arrosé par aspersion on arrose par aspersion on arrose tout par aspersion en plein champ avec essayer de faire des micro aspersion donc en plein champ on a une pompe électrique on fait vraiment des micro aspersion qui arrose de planche de chaque côté qui nous permet de cibler vraiment nos aspersion et apprendre à des splinters standard qui doivent faire plus ils planchent de chaque côté ces trucs ces trucs standard bonjour je sais pas si je peux me permettre une question non technique je souhaitais savoir quelle était votre formation comment est-ce que vous avez appris votre métier et qu'est ce qui vous permet de faire évoluer vos pratiques au quotidien alors nous en fait on s'est installé avec mon associé parce que à la base on a fait des études d'environnement et au bout d'un moment on s'est dit d'être dans les associations c'est bien cool mais mais ça avance pas en fait donc en fait on a réfléchi à savoir quelle quelle activité permettrait de faire avancer ces problématiques là et donc on s'est vraiment installé pour faire de l'environnement et pas spécialement pour faire du maraîchage et donc du coup tous ces approches donc c'est pour ça que la partie biodiversité fonctionnelle est super important pour nous la partie agronomique aussi qui nous parce que c'est vraiment on fait du maraîchage pour ça on fait pas de l'agronomie pour faire du maraîchage on fait du maraîchage pour faire de l'environnement et du coup par rapport à ça va toutes les techniques qui améliorer l'agronomie et toutes les techniques qui améliorer la biodiversité dans son ensemble nous intéresse et c'est pour ça qu'on essaye énormément de trucs en 11 ans sachant que juste une petite parenthèse faire des essais pour des exploitations ça coûte hyper cher s'il ya des organismes publics ça serait bien qu'ils se bougent un petit peu les fesses et c'est pour ça que des entreprises rentables c'est important d'en avoir parce que à l'heure actuelle il ya que des entreprises rentables qui ont envie de faire ça qui peuvent le faire nous on met 30 mille euros chaque année d'autofinancement pour faire ses essais en machine en mécanisation et en en essais quoi tout simplement et il ya plein de trucs qui ont marché et surtout plein plein de trucs qui n'ont pas marché mais maintenant on le sait mais c'est dans notre secteur dans notre terrain dans notre activité avec notre volonté avec ce qu'on a besoin etc quoi c'est peut-être pas transposable aux autres trucs c'est pas le sujet du jour mais tu peux nous dire un peu ce que la question c'était qu'est ce qu'on avait fait par rapport à la biodiversité fonctionnelle la biodiversité en fait nous la première chose qu'on a implanté c'était des haies qui nous semblait vraiment très très important au niveau de la gestion il ya plein de trucs sur la haie on pourrait en parler toute une après midi c'est agroniquement bien ça casse les vents ça garde les auxiliaires c'est des réserves de plein de choses quoi c'est vraiment très très important après les marques qui nous ont vraiment permis d'éviter les attaques d'oiseaux sur nos tomates quand on s'est installé on avait des gros coups de sécheresse des marres des marres et du coup on a eu des gros problématiques au départ de piqûres de piqûres en fait ils venaient boire en fait tout simplement les merles et les maisanges venaient boire dans nos tomates du jour au lendemain on a fait ça n'avait plus d'attaque et ça nous a permis d'avoir plein d'autres auxiliaires qui qui ont des des impacts un peu plus important en fait il n'y a pas de solution il ya c'est un ensemble de solutions qui fait un global en fait on a appliqué ce qu'on a appris en écologie c'est à dire qu'un écosystème stable c'est un éco c'est un écosystème diversifié et en fait on a simplifié nos agrosystèmes et l'objectif pour nous c'est d'augmenter la biodiversité sur un agrosystème pour pouvoir le rendre résilient et stable différents agresseurs que ça soit insectes et aussi aux agresseurs climatiques qui est principalement l'eau et la sécheresse donc en plus on a fait des tours à biodiversité qui sont des trucs expérimental quand on augmente la biodiversité sur un mètre carré à 4 mètres d'auteur pour les chauves-souris pour les maisanges etc on fait des pondoirs reptiles on fait des réintroduction de commandes de messicoles dans nos dans nos céréales on fait des réimplantations de 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 semences de végétal locales pour pouvoir faire nos bandes en herbe et plutôt que d'utiliser des trucs monospécifiques etc 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 en fait tout 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 ce qui est possible de faire dès qu'on en entend parler on essaye si on peut on peut si on peut pas ben on s'en fout on leur a essayé puis on a notre conscience pour nous alors nous on passe sur au niveau les légumes vous parlez alors nous on part du principe que une semence est adaptée si elle correspond à nos attentes c'est à dire que l'attente principale c'est gustatif résistance aux maladies et après rendement et ça en fait on a essayé plein de trucs donc on a essayé des variétés de population comme des hybrides et en fonction de ça on utilise qui est le plus adapté on n'est pas semencier donc on fait pas nos semences et on fait pas nos plans on achète le plan cent un hectare et du coup on essaye de répartir sur les six hectares en fait grosso modo on met 100 tonnes tous les trois ans on tourne que ça pour pour une explication c'est un coût financier qui est après enfin ça dépend où vous trouvez la matière organique mais nous c'est 14 tonnes hectares livré chez hors taxe livré chez toi là là le compost est mine de rien c'est un coût financier qui est assez important c'est une problématique qui pour moi je vois pas comment on va résolver ces problématiques en grande culture et tout ça pour compenser c'est une question pardon ah ouais ça minéralise bien mais ce complément se fait apport à l'automne avec impérativement un seigle poids dessus en plantation pour une plan une production à partir du mois de juillet quand on apporte ça faut raisonner vos plans de culture en fonction des actions que vous allez faire c'est très très important ça si on l'avait mis au printemps 100 tonnes hectares et qu'on mettait dedans et qu'on plantait dedans bah là il faut des big bags de 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 commandes d'engrais et me faire des apports massifs pour que ça rattrape parce que sinon ça ça pagaille un petit moment non c'était mes anciens non 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 on s'est installé en pommes et en légumes et on a installé quelqu'un qui s'occupe des pommes on lui a refilé du terrain et maintenant il s'occupe des pommes c'est pas à notre échelle on n'est pas capable d'être et arboriculteurs et producteurs de légumes c'est un conseil que c'était complémentaire et et vu nos attentes c'était pas du tout complémentaire en fait la grosse problématique c'est l'approvisionnement donc au départ on avait fumier frais de de vaches après on l'a composté après on avait du mouton qu'on allait chercher à 30 bornes en bio composté c'était génial c'est éthiquement c'était cool quand même et 30 bornes passé des semaines et des semaines à transporter donc depuis ces dernières années depuis cinq ans on travaille qu'avec des apports de matière organique végétale en fait la meilleure manière pour nous en tout cas notre vision la meilleure manière la meilleure matière organique c'est celle que vous avez le plus facilement quoi parce qu'on n'a pas le temps d'aller chercher à 30 bornes 200 tonnes de compost merci je vais peut-être passer la main à mes collègues merci à vous bonjour à tous donc moi je suis françois mulet donc j'étais maraîcher des années 2010 jusqu'à il ya deux ans j'ai arrêté le métier il ya deux ans donc je suis j'étais installé avec mon frère en normandie dans le sud de l'heure dans un petit village qui s'appelle breteuil sur hitton et donc on avait repris la ferme familiale moi j'étais retourné m'installer vers 2006 2007 par là bas à cette époque là et comme c'était une petite ferme avec mon frère on avait envie de retourner au monde agricole et on a décidé de se lancer dans le maraîchage donc très vite on s'est posé beaucoup de questions sur les techniques qu'on nous proposait à l'époque puisqu'à l'époque il y avait une vague assez importante de gens qui s'installaient en maraîchage et on proposait des installations très chères très coûteuse et qui nous semblait pas vraiment très respectueuse de l'environnement bio pas bio confondu bon on a pris ce qu'on avait et de fil en aiguille on s'est mis au boulot on s'est mis au boulot parce que ça nous a semblé très vite une évidence que le travail du sol était une clé très importante dans la dégradation et dans les des sols et dans les problèmes environnementaux très vite ça nous a paru que c'était une clé de lecture beaucoup plus importante même que la problématique des produits phytosanitaires qu'on met beaucoup en avant aujourd'hui nous c'est toujours pour moi une évidence que le trail du sol est une une clé de lecture un axe de travail beaucoup plus important que le reste avec en plus la notion de nutrition du sol c'est ce que jean-pierre surtout à beaucoup insister là dessus ce matin ne pas abîmer les sols c'est bien mais les nourrir c'est mieux c'est ça je pense qu'il faut retenir donc on s'est lancé dans le maraîchage on a développé beaucoup de techniques de reconstruction de travail des de reconstruction des sols pourquoi parce qu'on avait démarré sur des prairies on avait démarré notre notre activité sur des prairies qui était très poussante et donc tous nos essais de maraîchage central et du sol sont très bien passés pendant nos trois premières années de carrière on était très content très fiers de nous et donc on s'est agrandi et on s'est agrandi sur des sols à 1.4 de matière organique et là ça s'est pas du tout passé pareil donc compaction hydromorphie enfin un bazar sans nom et donc nous on a eu trois années très difficiles avec mon frère à cause de ça parce que il nous était apparu à un moment donné que le travail du le non travail du sol le maraîchage central du sol était très simple et le jour où on s'est retrouvé sur des sols à 1.5 et ben là on a déchanté on a quand même quelques petits investissements etc et ça s'est assez mal passé mais bon on s'est relevé les manches et on a commencé à réfléchir à des solutions donc vous entendez parler pas mal de techniques d'intrants massifs je crois que je suis pas je dois être le gars qui a inventé plus ou moins ce truc là en france en tout cas sachant que c'est une technique très inspiré d'un d'une technique qui s'appelle les brf qui avait été développée au québec par le groupe de coordination sur les bois rameaux fragmentés donc la grosse nuance que nous on a amené dans les réseaux c'est que la recette du brf on l'a pas appliqué stricto sensus la souplie on s'est rendu compte que comme tu disais le laurier ça marche le résineux ça marche tout marche d'ailleurs le gcbr disait que ça marchait mais il disait que le feuille marchait mieux mais disait pas que le reste marchait moins bien d'ailleurs pierre baisse je te remercie pour tout le travail que tu as fourni avant tous les autres d'ailleurs sur ce sujet puisque tu as été un des pionniers en france à utiliser le brf dans dante et dans tes parcelles et donc on a appris à utiliser le brf on s'est donc amusé à faire des intrants massifs on a appris à reconstruire le sol le plus vite possible et donc on a fait des intrants il ya un endroit comment dirais-je pas très secret en france on a fait un essai jusqu'à 1500 tonnes hectares parce que les agriculteurs avaient du mal avec les règles de trois donc ils ont et donc ça a fini au broyeur à cailloux pour enfouir tout ça et je peux vous garantir que si un jour vous avez envie de vous amuser faites ça sur quelques mètres carrés enfouissez 1500 tonnes hectares non pas sur quelques mètres carrés faites la règle de trois et vous allez voir des drôles de choses parce que une fois que l'humification se fait une fois que les vers de terre viennent que ça se passe bien je vous garantis que vous déplafonnez les rendements mais alors quelque chose qui pose d'ailleurs des grandes questions sur les mécanismes réels de la photosynthèse et des transferts du carbone dans la plante c'est un des sujets sur lequel je travaille aujourd'hui donc voilà on a appris à reconstruire les sols on a beaucoup travaillé avec les branches broyées et là il s'est passé un truc assez extraordinaire c'est que quelles que soient à peu près les modalités d'intrants en matière organique qu'on ait fait la première année ça marcheouillé la deuxième ça marcheouillé un peu mieux et tout d'un coup la troisième tout poussait à chaque fois c'était toujours la même chose pourquoi et donc là on a commencé à creuser le sujet et là j'ai rencontré quelqu'un que vous avez rencontré ce matin qui s'appelle marcel boucher et en lisant l'oeuvre de marcel boucher je me suis rendu compte d'un truc c'est qu'il ya une petite bête dans le sol qui s'appelle un verre de terre et ce verre de terre malheureusement quand vous lui mettez un coup de charrue bah marcel boucher il nous explique sur l'horizon de la bourre quand vous labourez vous tuez 97% des vers de terre c'est là que on commence à vraiment comprendre l'impact des outils de travail du sol par rapport à toutes les autres pratiques alors ceux qui sont un peu planqués en dessous survivent bon ils ressortent tout ça mais là où vous avez passé des outils de travail du sol c'est vraiment un massacre total et je ne parle pas des mycorhizes de l'habitat de la structuration et donc on a appris en fait à laisser revenir les vers de terre et on a appris à gérer les transitions pour que ça pousse bien dès la première année pourquoi les vers de terre mettent trois ans à revenir ils ont un coefficient de fécondité d'à peu près 10 donc si vous en reste 10 50 kg vous multipliez par 10 et puis au bout de la troisième année vous vous retrouvez avec une ou deux tonnes ou trois tonnes de vers de terre c'est aussi simple que ça ça se développe très vite ça nous a permis aussi de développer une autre technique que j'ai peu développé sur ma ferme mais que je développe aujourd'hui sur d'autres fermes c'est qu'en fait on peut s'appuyer énormément sur le verre de terre pour ne pas être obligé de remonter les taux de matières uniques des sols avec des intrants massifs aujourd'hui dans beaucoup de situations on arrive à éviter d'avoir à faire ses dépenses j'ai ça sur quelques fermes ou en fait on prend les sols on essaie de les travailler le moins possible on cultive des légumes avec des méthodes classiques engrais et c'est au bout de la troisième année on sait que les vers de terre ont commencé à revenir et à ce moment là on intensifie la nutrition du sol cette notion de nutrition du sol il va faut vraiment aujourd'hui falloir l'intégrer la quantifier la mesurer la qualitativer je sais pas comment dit la qualifier parce qu'elle est extrêmement importante le sol mange mange la plante morte et ça il faut vraiment intégrer le système donc on a travaillé sur cette nutrition des vers de terre afin de développer les populations et on afin de développer les populations et on arrive aujourd'hui sur des sols très dégradés et des taux de matières organiques très faibles des fois des compactions de l'hydromorphie ou ce genre de choses malgré tout à faire pousser beaucoup de légumes très intense parce que on s'est focalisé sur la population de vers de terre donc on a fait tout ce travail dans le cadre du réseau maraîchage sol vivant je vois plein de collègues ici à plein de têtes que avec qui on travaille depuis un paquet d'années on a comme tu disais on a essuyé beaucoup de plates ça nous a coûté ça a failli nous coûter nos carrières à pas mal il y en avait quelques-uns qui sont restés d'ailleurs ils sont plus là pour en parler ou qui sont partis faire autre chose parce que ben on a pris des risques et des fois on avait mal joué les risques voilà on avait aussi monté une chaîne youtube avec enfin existe toujours avec maraîchage sol vivant qui nous a permis d'énormément développer le réseau ce matin on a notre président de chambre c'était le président de la chambre les deux je sais plus bon qui a rendu hommage à tous les agriculteurs qui étaient là parce que le mouvement était en train de s'intensifier par exemple nous en normandie aujourd'hui c'est quasiment 100% des installations en maraîchage donc je parle bien des installations en maraîchage qui se font en maraîchage sol vivant dire qu'il n'y a plus rien d'autre le reste n'intéresse plus les nouvelles générations et donc c'est quand même un basculement là en l'espace de trois quatre ans dont on peut être assez fier parce qu'on a quand même fait un travail assez colossal voilà dans le même mouvement après j'ai monté vers de terre production nouvelle chaîne youtube puisque en fait je me suis rendu compte que dans le monde agricole c'est pour ça que vous êtes là c'est qu'il y avait quand même une grosse lacune dans les formations professionnelles dans la qualité des interventions parce que c'est pas simple j'incrimine pas forcément tous les acteurs du monde agricole de volontairement faire de la mauvaise qualité mais c'est vrai que c'est c'est quand même un ressenti qu'il ya de manière générale dans le monde agricole c'est qu'on a peu accès à l'information on est embrouillé par plein de types d'informations contradictoires donc moi j'ai pris à bras le corps ce problème et donc avec vers de terre production on est organisé de formation fait beaucoup de formation dans toute la france j'ai cinq salariés aujourd'hui qui font que ça et il ya mon équipe qui est là qui qui fait des vidéos on a en moyenne à quatre heures de vidéos par semaine qui est produite sur la chaîne youtube et avec vers d'autaires production je continue mon travail de développement agricole donc avec d'autres développeurs on s'est un peu mis d'accord je dirais on s'est réparti le travail notamment avec des gens comme xavier pour que sur chaque filière on essaye de lever les problèmes techniques les contraintes techniques on a dans chaque filière pour pouvoir apporter aux agriculteurs des solutions qui permettent de de passer cette transition vers le sol vivant donc moi là les gros sujets sur lequel je bosse et transe c'est avec les boss beaucoup avec les producteurs qui font de l'hydroponie et donc on recrée des sols et on refait basculer l'hydroponie vers le sol donc là j'ai plusieurs projets comme ça et puis je travaille beaucoup donc sur le redéveloppement de l'activité de l'ombritien pour essayer d'avoir de d'essayer de ne pas avoir à faire tous ces informatifs un peu compliqué même si c'est une technique qui marche très bien et que quand on a les moyens faut pas s'en priver et puis un de mes axes de travail aussi c'est d'essayer de faire un peu de lobbying auprès des pouvoirs publics notamment sur la directive nitrate pour expliquer qu'on a un problème si on veut reconstruire un sol il faut remettre de la matière organique dans les sols et ça ça contient beaucoup d'azote donc effectivement en théorie si vous mettez 500 tonnes de brf à l'hectare vous avez des fins d'azote monstrueuse mais dans la directive nitrate on vous dit que vous polluez bon c'est un peu problématique il faut réussir à affiner les calculs et un petit peu aller un peu plus loin dans la démarche parce que c'est un réel verrou en fait quand on essaye de reconstruire les sols alors quand on bricole en maraîchage sol vivant dans un coin de prairie c'est rare que les gens des services viennent vous embêter dans votre coin mais quand on commence à bosser sur 150 hectares puis qu'il y a une rivière à côté il faut moins faire le rigolo parce que peut effectivement faire des bêtises quoi donc voilà un petit peu les axes de travail qu'on développe aujourd'hui beaucoup l'hydroponie je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui c'est c'est un petit peu un retour de l'histoire une revanche sur l'histoire de puisque l'hydroponie pour le préciser quand même ça a été quand même chez les producteurs une fuite en avant face aux problèmes phytosanitaires on nous présente des fois ces systèmes comme l'aboutissement de la technologie oui c'est l'aboutissement du système npk mais c'est aussi l'aboutissement d'une démarche de dégradation des sols d'une non maîtrise des maladies jusqu'à une simplification absolue du système avec des intrants npk donc aujourd'hui ça me semble important moi de montrer que les systèmes biologiques peuvent au moins avoir la même performance que les systèmes tout chimiques et on sent bien que le potentiel de production va le déplafonner mais faut nous laisser bosser encore un an ou deux et on vous amènera ça voilà si vous avez des question alors ils s'ancraient partout aujourd'hui puisqu'en fait notre moyen de diffusion a été youtube et bah tout le monde a le même youtube c'est d'ailleurs où je l'ai pas précisé c'est pour ça qu'on a monté une association qui s'appelle pour une agriculture du vivant qui est partenaire c'est que quand on a mis toutes nos vidéos sur youtube les membres de la val sont aussi été intéressés par notre démarche et donc sont venus nous voir et donc on a monté pour une agriculture du vivant pour faire du développement filière donc oui il ya des groupes partout si vous voulez savoir où ils sont bah faut vous en trouver un et il va vous dire où sont les autres voilà et sinon vous appelez les deux animatrices de l'association de maraîchage sol vivant normandie île de france qui est l'association la plus structurée aujourd'hui en france on a un gi 2e dans l'est on en a trois normandie on a des groupes en bretagne très actifs dans le centre il ya du monde partout aujourd'hui puisque tout le monde peut se réapproprier le sujet il suffit de se documenter d'aller à la rencontre des autres agriculteurs moi je voulais profiter du réseau pour savoir si là on a vu qu'il y avait des parcelles un peu partout en france est ce qu'il ya des filières ou des climats ou des sols où on voit que c'est un peu plus compliqué de travailler le msv par rapport à d'autres alors c'est compliqué dans le sens où il ya des contextes où on manque de recul et en fait pour être honnête quand j'y vais que je débobine le dossier c'était pas si compliqué que ça le sable des landes l'an dernier j'étais dans les landes ah les landes les sables des landes il n'y a pas de verre de terre il n'y a pas de verre de terre non si il y a plein de verres de terre sauf que vous les voyez pas parce que c'est du sable donc il n'y a pas de galerie il n'y a pas de turricule vous voyez rien mais il ya des verres de terre donc on a mis un peu de matière organique en surface on a attendu six mois les verres de terre ont tout bouffé et puis on a bien vu que ça fonctionnait clairement il ya les contextes où moi je sais pas faire c'est les contextes où il n'y a pas de verre de terre parce qu'en fait il vous manque le tube digestif c'est à cela que je pensais voilà il vous manque le tube digestif c'est expliqué olivier husson donc je sais pas faire franchement dans ma carrière j'ai vu un sol où il n'y avait pas de verre de terre qu'on a essayé de mettre en culture il en existe plein où il n'y a pas de verre de terre mais là où vraiment les sols sont pourris les agriculteurs sont pas fous ils y vont pas on m'a montré un jour une fois un sol où vous aviez des dépôts de matières organiques en surface qui sont symptomatiques de d'une absence d'activité biologique du sol j'ai vu ça une fois dans ma carrière dans un fin fond de montagne du périgord noir sinon globalement aujourd'hui on sait faire ça à peu près tout partout bon les sols salés c'est problématique et puis plus votre sol est dégradé puis après vous avez le vignoble français il n'y a plus de sol donc là à un moment donné moi je si je crois qu'il y a une expérience de fête à montpellier on a sorti les broyeurs à cailloux dans un vignoble le siège de cirade qui a fait ça ben à un moment donné il reste plus que ça à faire il faut accélérer la pédogénèse vous sortez le broyeur à cailloux pour refaire les sols voilà on en est là non mais c'est une réalité donc non il n'y a pas vraiment de problème le raisonnement est simple si la nature arrive à faire pousser des plantes naturellement nous on va y arriver je pense que quand vous avez compris ça vous savez où vous pouvez faire de l'agriculture ou pas il y a tout de même des contextes plus difficiles que d'autres inondations, sécheresse etc mais là après c'est du boulot d'agriculteur peut-être un point important c'est sur l'irrigation notamment puisque tu me parles du sol il y a effectivement des sols qui sont très séchants c'est problématique et il faut voir par exemple sur l'irrigation notre stratégie d'irrigation va changer on va pas forcément il va d'abord falloir qu'on réponde aux besoins du sol en termes d'irrigation et ensuite on s'occupera de ceux de la plante parce qu'en fait on oublie toujours les besoins d'irrigation du sol c'est à dire de l'activité biologique du sol un sol qui est sec deux mois par an c'est un sol où pendant deux mois il se passe rien les vers de terre ils galèrent les champignons ils meurent ça met vraiment un énorme bazar dans l'activité biologique du sol et la régularité de l'irrigation est extrêmement importante pour maintenir une activité biologique et ça j'ai vu des producteurs se prendre des gamelles parce que la culture était finie on coupait les sprinklers puis trois mois après on revenait sur ma ferme j'ai eu ce problème là le sol est bien sec vous venez replanter ça ne redémarre pas aussi bien que si vous aviez maintenu l'irrigation et que les vers de terre avaient continué de s'activer donc la gestion de l'irrigation n'est pas la même donc de la même manière qu'on nourrit le sol et pas la plante on irrigue d'abord le sol et ensuite la plante parce qu'elles n'ont pas toutes effectivement les mêmes besoins c'est un point important sur cette gestion des sols il parle fort lui c'est ça oui alors effectivement on a plein de problématiques d'agréage aujourd'hui plein de problématiques de formes des légumes etc et c'est pour ça que j'ai refilé le dossier à Xavier parce qu'il m'avait là beaucoup plus compétent non objectivement on s'en sort de ces histoires là sur les légumes racines il y a des fois des soucis pour moi aujourd'hui c'est des problèmes résiduels honnêtement il y a encore du développement technique il y a un souci qu'on a un peu du mal à résoudre aujourd'hui c'est notamment sur le tri variétal je m'explique par exemple sur la pomme de terre j'ai fait beaucoup d'essais et on se rend compte qu'on a des pommes de terre qui sont assez incompatibles avec l'activité biologique du sol pas toutes mais certaines variétés n'ont vraiment pas été parce qu'en fait dans les variétés modernes de pommes de terre il y a une très grosse diversité génétique par rapport à ce qu'on pourrait imaginer la manière dont c'est sélectionné il y a encore beaucoup de variétés génétiques et donc vous allez mettre 10 variétés de patates modernes côte à côte il y en a 2 qui se font bouffer il y en a 2 qui ne poussent pas parce que le sol est trop froid et il y en a 3 qui arrivent à peu près à pousser et quand vous avez un cahier des charges filières et on vous dit c'est cette patate là qu'il faut mettre aïe donc c'est pour ça qu'on a aussi démarré des démarches filières parce qu'à un moment donné il faut faire remonter ces problématiques tout le long de la filière sinon on est embêté la salade on va trouver la même problématique de sélection comme tu disais variété ancienne des fois ça marche des fois variété moderne ça marche en fait il n'y a rien de systématique là dedans il faut faire du tri, il faut tester mais très clairement on a des problèmes de refroidissement du sol donc certaines variétés sont inopérantes il faut aussi s'adapter au contexte du sol tout le monde a des sols légèrement différents donc même avec une forte activité biologique ça tamponne fort mais on a quand même des variétés plus adaptées à des contextes que d'autres ça reste un facteur pas surdéterminant mais tout de même qui est là et il faut le travailler et sinon dans la forme des légumes quand on prend le temps d'y travailler moi à mon sens c'est pas quelque chose qui va être si complexe que ça à lever il restera sans doute des soucis un peu sur certains trucs mais pour moi c'est pas vraiment un gros sujet quoi pas vraiment tu parles de tout le long de la filière ça veut dire qu'il y a aussi du dialogue qui est fait avec les distributeurs les grossistes ainsi de suite ? c'est cela pour une lecture du vivant on a un très grand distributeur beaucoup d'acteurs des filières, des transformateurs, des conditionneurs on a tout ce petit monde là et donc on prend tous les éléments de la filière on les fait causer et puis on essaye à la fin de sortir un produit une des dimensions aujourd'hui on est en train de parler d'agronomie on est en train de parler de vers de terre je vous invite à réfléchir sur le fait qu'on n'est peut-être pas arrivé au bout de nos peines puisque certes le sol a été un grand oublié de l'agriculture mais il y a un autre très très grand oublié de l'agriculture c'est la valeur nutritive des produits et celui-là il va falloir et donc c'est ce que je vous dis c'est au bout là il va falloir y aller à la fin est-ce que vraiment c'est nutritif ou pas ? bon le bio c'est bon pour moi c'est bon pour ma planète c'est bon pour mes enfants oui mais en fait il va falloir le mesurer parce que les acteurs des filières le mesurent et ben ils ne voient pas vraiment où c'est bon on a ce problème là et c'est un paramètre que tu as commencé à mesurer déjà ou pas encore ? oui alors en fait nous on mesure un certain nombre de choses alors vous avez un américain Dan Kittrich qui a mesuré, qui a fait une c'est pas quelque chose d'aujourd'hui totalement valide scientifiquement parce que c'est la première année de mesure qu'on a faite avec les corrélations qui ont été faites je vais en parler vite fait il me semble que c'est important aujourd'hui on est en train de débobiner le dossier qu'est-ce qui influe ? quels sont les principaux facteurs qui influent la valeur nutritive ? alors suivant les types de légumes ça a changé un peu une tomate c'est beaucoup le variétal clairement une carotte c'est beaucoup plus le mode de culture donc on voit que d'une plante à l'autre c'est un peu différent on sait qu'un radis de 18 jours planté en février un radis de 18 jours planté au mois d'avril là le facteur surdéterminant c'est quoi ? bah c'est le soleil en fait dans tous les cas le facteur surdéterminant c'est le soleil et c'est l'eau, c'est l'irrigation je trouve ça assez cocasse parce que ça renvoie un peu tout le monde à dos avec nos propres prétentions sur nos pratiques agricoles qui seraient meilleures que celles que les autres c'est très probablement la date de semis qui va influer énormément sur des légumes comme la salade et le radis bien qu'on puisse peut-être trouver des variétés vraiment adaptées à des contre-saisons et donc les facteurs surdéterminants ça va être l'eau, le soleil parce que c'est les deux facteurs dominants enfin prédominants qui influent sur l'écosystème et ensuite dans un mouchoir de poche je dirais que c'est le variétal et la nutrition de la plante donc le sol voilà pour moi c'est ça les quatre facteurs qui jouent et notamment les américains l'équipe de Dan Kittrich sont un petit peu pris les pieds dans le tapis parce qu'en fait ils ont fait des mesures de valeur nutritive anti-excident, polyphénol, matière sèche, sucre blablabla sur carottes, épinards sur des grosses séries quand même et qu'est-ce qu'ils avaient relevé comme pratique agricole pour essayer de faire des corrélations valeurs nutritives pratiques ils avaient pris tous les sujets à la mode donc je suis en bio, je ne suis pas en bio je suis en biodynamie, je ne suis pas en biodynamie je mets des petits couverts végétaux, je ne mets pas de couverts végétaux d'une manière assez étonnante le taux de matière organique par exemple il n'y a aucune corrélation parce qu'en fait le taux de matière organique c'est une chose mais sans activité biologique le taux de matière organique ne sert à rien et donc en fait ils n'ont trouvé strictement aucune corrélation entre tous ces facteurs il n'y a rien qui bouge il y a un truc qui bouge dans leur premier essai c'est est-ce que le légume est vendu à la ferme ou en filière longue ? et bizarrement c'est la filière longue qui gagne enfin en magasin il y a un peu plus alors je crois que ça gigote à 15-20% de valeur nutritive en plus moyen sur les indicateurs si on est en filière longue ben oui parce qu'en fait la filière longue veut du calibre veut des légumes bien foutus et il y a une probabilité que l'agriculteur ait mieux fait son boulot pour aboutir à un légume assez joli et donc on se retrouve avec une légère augmentation de la valeur nutritive bon c'est des épsilones qui gigotent dans les courbes mais tout le reste est parfaitement plat il y a à peu près qu'un truc qui ressort c'est le fait qu'on vende en magasin on a un tout petit peu de valeur nutritive en plus donc c'est un sujet très drôle où on va se remettre un petit peu en cause et on va éplucher un petit peu la réalité de nos systèmes et qu'est-ce qui influe sur quoi ? tu veux causer ? non il n'y a encore une question oui vous faites un apport de 5 tonnes je trouve une roiselle s'il est compris le roiselle où vous avez obtenu de recul sur les rotations parce que est-ce que vous diminuez la dose vous désappréziez dans l'année ou vous continuez à apporter au tas de matières organiques ? là on a fait le tour sur les 6 hectares c'est les 15 hectares à peu près donc il y a vraiment une parcelle où on en a mis beaucoup plus et on a dû mettre en tout et pour tout à l'hectare 61 hectares depuis 10 ans et en fait on n'a pas trouvé de facteur limitant à l'heure actuelle plus on en met en complément des engrais verts plus ça pousse et plus on a des rendements énormes et moins on a l'impression d'avoir moins de problèmes de pathologies fongiques et punaise non mais pathologies fongiques bonjour à tous donc moi c'est Xavier Dubrec je suis conseiller agricole dans le maraîchage je travaille avec des petits et des gros maraîchers essentiellement sur le melon et la salade beaucoup en France un peu à l'étranger j'ai découvert l'agriculture de conservation il y a une dizaine d'années et très vite dans la biblio que j'ai découverte il y a quelque chose qui a attiré mon attention c'est la réduction de la pression des maladies telluriques dès lors qu'on passe en agriculture de conservation étant technicien maraîcher où le problème des maladies telluriques est quelque chose qui est très important en particulier enfin c'est valable sur salade melon mais c'est valable sur sur beaucoup de légumes je me suis dit qu'il y avait sans doute une porte d'entrée intéressante pour envisager un jour de faire du légume en mode agriculture de conservation donc c'est la période où j'ai rencontré François j'ai vu qu'il y avait un gros travail qui était fait sur les petites structures petites structures ou toutes petites structures jusqu'au niveau du jardinier maraîcher mais travaillant essentiellement avec des gros maraîchers on va peut-être même dire plutôt des légumiers j'ai pensé que puisque beaucoup de travail était déjà fait sur petites structures je me suis dit moi je vais m'intéresser à réfléchir à des systèmes de culture à des itinéraires cultureaux de production de melon et de salade en mode agriculture de conservation en gros la nuance avec les explications des maraîchers à côté de moi c'est de se dire partons sans matière organique comme le font essentiellement les agriculteurs en agriculture de conservation le jour où ils passent en agriculture de conservation ils font des engrais verts ils arrêtent de toucher le sol ou alors ils le touchent très peu ils soignent absolument leur production d'engrais verts pour apporter de la matière organique au sol mais aussi de faire un gros travail raciné pour un entretien et un développement de la porosité du sol le travail du sol sert à récupérer des problèmes de structure de sol dans la nature ça pousse et la structure est bonne il suffit d'aller mettre un coup de pelle dans une prairie ou dans une forêt c'est 50% d'eau ou d'air et le reste c'est de la matière donc ça c'est déjà un constat évident que l'absence de travail du sol n'empêchera pas de pousser si on arrive à développer et entretenir une bonne porosité du sol c'est ce que font donc les gens en agriculture de conservation et ça peut leur mettre du temps c'est à dire qu'en agriculture de conservation globalement si on écoute les gens qui ont du recul et il y en a beaucoup ils disent les deux trois premières années c'est un petit peu difficile surtout les années 3 et 4 où en fait là il y a une réduction de la porosité temporaire c'est à dire que dans le sol il y a des forces de compaction et des forces de décompaction les forces de compaction c'est la circulation des engins c'est la force des pluies tout simplement et la force de décompaction c'est les vers de terre c'est la vie du sol c'est le travail des racines et donc en agriculture de conservation ça prend un petit peu de temps plus ou moins parce que comme certains avant nous ont un peu essuyé les plâtres on arrive comme Guillaume en parlera tout à l'heure à avoir des bons résultats dès le début en suivant les règles qu'on nous a enseignées en tous les cas dans ma démarche c'est de dire je vais trouver un agriculteur volontaire qui est à côté de moi et on va avancer sur des petites surfaces sans prise de risque avancer sur du dossier melon et salade où on va essayer de faire aussi bien dès la première année ce qui n'a pas marché voilà donc c'est à dire que c'était il y a une petite dizaine d'années et j'ai commencé par faire des erreurs qu'il ne faut pas faire mais bon les erreurs c'est toujours très pédagogique donc en négligeant des problèmes simples comme l'irrigation ou les fins en azote liées à l'absence de minéralisation ou en tout cas à des faibles minéralisations dès lors qu'on s'arrête de travailler le sol avec des sols en plus avec des taux de matière organique plutôt bas c'est à dire 1,5%, 2%, 2,5% voilà donc il y a eu des erreurs qui ont été faites qui ont fait beaucoup à prendre mais qui ne m'ont pas découragé bien loin de là et puis progressivement les résultats se sont améliorés pour devenir très bon tout de suite c'est à dire que là maintenant je suis en capacité de conseiller de faire un melon ou une salade sans travail du sol alors qu'on n'est pas en sol vivant et de réussir tout de suite voilà donc c'est des choses simples des choses extrêmement simples avec quelques règles à respecter voilà les règles les règles les règles en fait j'ai déjà dit et donc le fait d'arrêter de travailler de travailler le sol d'un sol qui était travaillé on a une stabilité structurelle qui a été dégradée par le travail du sol depuis un certain nombre d'années et donc si on arrête de le travailler il va se compacter et donc pour limiter les effets de cette compaction dans un premier temps il faut partir d'un engrais vert qui a une forte puissance racinaire parce que ces racines de cet engrais vert créent une porosité temporaire qui permet à la culture suivante de profiter de ces trous de ces petits tubes formés par l'engrais vert précédent donc ça c'est une chose mais ça suffit pas ça suffit pas parce que la porosité dans un premier temps elle baisse quand même et donc si un sol est moins poreux il retient moins bien l'eau et il permet moins bien aux racines de se développer dans un sol qui manque de porosité c'est ça qui se passe il se passe d'autres trucs mais il se passe ça et donc il faut soigner l'arrosage il faut pas forcément arroser plus mais puisque le sol est en capacité de retenir moins d'eau et bien il faut des irrigations plus fréquentes et de ne pas laisser sécher et de maintenir un bon confort hydrique donc je parle pas ici de pollution d'excès d'eau qui enverrait des éléments nutritifs au delà de porter des racines non je parle de maintenir un bon niveau d'humidité un très bon niveau d'humidité donc rien de tel qu'utiliser un tensiomètre pour s'assurer de rester dans la moitié confort de la RFU pour ceux qui ont pas séché leur cours d'agro quand ils étaient à l'école donc réserve facilement utilisable en gros on cherche à rester entre 10 et 30 centibas dans la rhizosphère c'est un niveau de tension d'eau dans le sol qui est extrêmement confortable et qui fait que la plante et bien même si elle a pas un système racinaire aussi développé qu'elle le pourrait ou qu'elle l'aurait dans un système soit de sol bien vivant ou de sol travaillé et bien elle va permettre de se débrouiller toute seule donc ça c'est la première chose donc moi j'appelle ça une sorte de compensation hydrique une nécessité de prendre en compte ce phénomène qui arrive à chaque fois voilà alors qui arrive plus ou moins parce qu'entre un limon qui se reprend en masse très vite et un sol qui est déjà très organique ou caillouteux super les sols caillouteux ça marche très très bien pour se lancer de suite puisque c'est une meilleure portance donc ça résiste mieux aux forces de tassement voilà donc ça c'est la première chose c'est l'irrigation la deuxième je l'ai dit aussi c'est à dire que dès lors qu'on fait un engrais vert et qu'on ne travaille pas le sol on a le double effet qui se coule qui peut ne pas du tout être favorable et faire des cultures bien jaunes c'est à dire que vous avez l'engrais vert qui va vous vider votre sol plus ou moins de l'azote disponible et en plus cet engrais vert risque de ne pas le restituer ou très peu donc ça après on a travaillé là dessus mais en attendant l'engrais vert il ne va pas du tout restituer la totalité de ce qu'il aura mangé donc ça c'est le premier effet qui peut être vécu comme désagréable si on ne le prend pas en compte et puis le deuxième c'est que l'absence de travail du sol ou un sol très peu travaillé en profondeur c'est à dire tu parlais de scalpage à 12 cm on peut même aller plus fin on avance là dessus très très vite et bien dans ce genre de situation on a une réduction très forte de la minéralisation si on regarde les modèles de calcul de la minéralisation il y a des sites internet qui montrent ça selon la profondeur de travail du sol ils disent quel va être notre K2 le K2 le coefficient de minéralisation si vous mettez 25 cm au lieu de 5 cm de profondeur vous multipliez la minéralisation par 4 voilà donc c'est considérable autrement dit vous ne travaillez pas vos sols où vous les travaillez vraiment très peu le sol ne va plus fournir autant d'éléments minéraux à la culture qu'avant donc premier effet un effet de l'eau de la contrainte de l'eau sur les premières années de la transition on va dire et puis la deuxième c'est une compensation azote qui est absolument importante de prendre en compte sous la forme d'une surfertilisation ou en tous les cas de la prise en compte de ces phénomènes pour venir les compenser et si on ne le fait pas ça ne va pas bien du tout ce sont les erreurs que j'ai fait au démarrage voilà une petite question comment vous gérez le réchauffement du sol difficilement difficilement ça fait partie de la limite de l'agriculture de conservation un sol qui n'est pas travaillé il est il n'est donc pas asséché par le travail du sol parce que le travail du sol sert entre autres à réchauffer notamment pour les cultures primeurs au printemps et considérant qu'il faut quatre qu'il faut cinq fois plus de calories pour élever la température de l'eau que d'un sol sableux si je me souviens bien ou en tout cas l'ordre de grandeur c'est de 3 à 5 et bien dès lors qu'on aère qu'on donne de l'air au sol et bien finalement et ça sèche un peu et donc on le réchauffe donc ça c'est une contrainte qui est une grosse contrainte ça veut dire que pour les cultures primeurs si on se prive si on se prive complètement du travail du sol on a un réchauffement qui est plus lent alors après on peut trouver des artifices pour dire je vais me débrouiller je vais mettre un paillage plastique pourquoi pas selon les sensibilités de chacun on peut aussi passer par le strip-teal le travail de sol localisé qui consiste à descendre une dent plus en profondeur en général 20-25 cm de profondeur ce qui fait que là on assèche un peu la future bande de culture et qui permet d'avoir un petit réchauffement localisé un petit complément sur ces questionnements vis-à-vis du réchauffement il y a des gens qui produisent du maïs ici il n'y a pas de producteur de maïs pas un seul je ne sais pas non bon tant pis peu importe toujours d'hésite que si vous prenez les semences de maïs on sait que quand vous allez acheter vous savez pas mais tant pis je vous le dis si vous allez acheter des semences de maïs vous avez des semences de maïs qui poussent à certaines températures et d'autres à plus ou moins haute température si on vend une semence et on vend une température à laquelle elle va se développer quand on achète du potimarron bah on achète du potimarron et le problème c'est qu'on n'a pas de gamme de température ou assez peu alors on sait qu'il y a des salades qui sont plus spécialisées d'hiver d'été etc néanmoins on a quand même un souci parce qu'on manque de référentiel j'ai envie de dire on manque de référentiel sur beaucoup de cultures et moi j'ai fait quelques essais je dirais pas très très bien cadrés mais en tout cas les résultats pour moi étaient assez évidents que notamment sur la salade vous prenez plein plein de variétés de salades et on voit bien qu'il y en a qui vont pousser à plus basse température d'autres à plus haute température et d'ailleurs je parle de ça parce que si quelqu'un connait un protocole un petit peu carré sérieux et pas trop compliqué à mettre en place pour déterminer les températures de germination des graines et qui a envie de faire un peu le boulot je suis preneur en fait on a on a aujourd'hui une lacune à ce sujet là puisque c'est quand même par le variétal qu'on va sans doute résoudre en partie ces problèmes là oui j'ai cherché sur internet j'ai pas trouvé le protocole du coltest alors il fallait voir un semencier pour la germination des graines parce que en fait le glisse sur le site le glisse en pdf qui est bien fait qui donne carrément les températures de germination légumes par légumes oui mais ça les donne légumes par légumes sauf que si tu veux en fait entre 3 variétés de tomates la vraie réalité vraie c'est que tout ne germe pas à la même température la température que tu donnes c'est une température moyenne hypothétique par variété il les donne et si c'est une variété ancienne non mais d'accord variété par variété ouais c'est ça mais la germination c'est pas forcément lié à la floraison voilà il y a une corrélation peut-être pas mais il y a une corrélation probablement forte entre la température de germination et le zéro végétatif de la plante c'est probable après puisqu'on parle de matériel végétal bon j'aime pas du tout ce terme mais je viens de l'employer les plantes moi je remarque que dans des mises en route de systèmes en non travail du sol dans la mesure où on a les handicaps dont je viens de parler sur la porosité sur la libération d'azote j'obtiens des meilleurs résultats si j'utilise des variétés vigoureuses donc c'est tout simple mais les indices de vigueur sur les salades on a un peu établi ça dans le sud-est pour la partie salade de serre et bien à date de plantation donnée on préfère mettre une variété qu'on aurait plantée encore plus tard en automne c'est à dire en conditions plus difficiles sur le melon j'ai observé la même chose une variété très vigoureuse et bien ça va mieux dans des contextes un peu difficiles finalement c'est un petit peu simple à comprendre c'est que si on démarre en sol vivant en agriculture de conservation sur le système agronomique il est un petit peu avec un frein à main quand même et du coup le système est un petit peu freiné au terme de l'azote de l'eau dont j'ai parlé du réchauffement du sol et du coup si on a une plante très puissante et bien ça va mieux que si on a une plante qui n'est pas très puissante donc ça ça se regarde notamment dans la mise en route sur les plantes greffées aussi ça peut être intéressant ah bah là on plane en le mille puisque si on prend des portes greffes qui sont vigoureux si on a le choix d'en prendre un très vigoureux c'est recommandé dans un premier temps ce qu'il faut avoir en tête c'est que la difficulté de parler d'agriculture de conservation de sol vivant c'est qu'il y a finalement il y a deux phases la période pendant laquelle vous allez cultiver alors que votre sol il n'est pas vivant mais vous allez faire comme si et puis après il y a une période infinie on va dire après si on respecte les règles de l'agriculture de conservation où la porosité est revenue stabilité structurelle est revenue et là il n'y a plus que de l'entretien à faire alors que dans un premier temps il y a à la fois de la construction et de l'entretien à faire voilà donc c'est bien quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est que les conseils que vous pouvez entendre etc il faut bien comprendre ou savoir si on a si c'est un conseil pour la construction du système ou pour son entretien non c'est pas fini j'en ai encore une tu vas commencer ton intervention nous parlons de l'effet du travail de sol sur les maladies est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ce qui était nématodes fusariose pitium oui avec la plus grande prudence comme il se doit puisqu'il n'y a pas de répétition c'est pas scientifique ça commence à l'être grâce à Supagro qui travaille sur le site où je travaille depuis le plus longtemps donc que ça soit bien clair je ne vais pas vous dire ce truc là ça marche j'ai bien dit que attention beaucoup de prudence j'observe un recul des nématodes on travaille dans une zone où il y a énormément de nématodes sur des sols qui sont très sensibles aux nématodes et depuis que j'ai mis en route ce système chez Guillaume il n'y a pas eu de lutte contre les nématodes alors que c'est le cas dans les tunnels d'à côté dans mon tunnel enfin dans mon tunnel il y a présence de galles sur les cultures je suis sur une rotation melon salade et un engrais vert d'été il y a des galles sur les cultures mais pas à un niveau gênant pour la réussite commerciale et ça connaissant la zone et connaissant la pression qu'il y a dans le tunnel d'à côté à 3 mètres de là il se passe quelque chose voilà alors après donc il se passe sans doute quelque chose de positif dans l'écosystème du sol plus de diversité plus de microbes finalement en tout genre qui font que ces nématodes je ne sais pas comment je le devine un peu mais il doit y avoir de la mycorhisation il doit y avoir plus de bactéries plus de plus de trucs qui gênent les nématodes voilà ensuite sur botrytis sclerotinia sur salade franchement je vois rien il y a des problèmes aussi donc sur ce point là j'y vois pas quelque chose de positif à l'heure où je vous parle ensuite sur la partie melon en plein champ le melon est une plante qui est très sensible à une maladie qui s'appelle la fusariose du melon et là il y a un travail qui a été fait par le CTIFL et qui a montré qu'il y avait des engrais verts qui gênaient la progression de la maladie qui ne l'éradiquent pas mais qui la gênent et depuis que je sais ça j'ai constaté que ça finit par l'éradiquer si on en fait régulièrement de cette plante qui s'appelle la veste veste velue ou veste commune des résultats qui sont tout à fait bons et qui apportent un argument supplémentaire dans l'idée de faire des engrais verts alors faire des engrais verts c'est pas forcément faire de l'agriculture de conservation mais ça en est quand même un gros gros pilier et donc sur ce plan on peut dire qu'on a des résultats qui sont extrêmement intéressants très satisfaisants de manière systématique voilà je me présente Guillaume Boué je suis producteur à l'insengue jusqu'à côté entre Lunel et Mougio je suis en Galèque avec ma femme on travaille sur une surface d'à peu près 200 hectares donc là on est un peu plus haut et il y a quelques années on a intégré un groupe Terre Avenir ISO 14000 pour une certification volontaire en agro-environnement et donc ça nous a ouvert quelques portes avec des rencontres des confrères qui travaillaient en agriculture de conservation en agriculture de précision et avec les échanges on a petit à petit s'est aperçu qu'il y avait peut-être mieux à faire que de sortir les charrues et Xavier était sur la même dynamique et donc on s'est dit on va peut-être essayer de voir ce qu'on peut faire et là comme on ne sait pas trop faire les choses à moitié l'expression de ce matin a été assez intéressante demi-décision bordel au carré donc comme je ne voulais pas trop de bordel j'ai pris la décision de basculer on s'est beaucoup beaucoup renseigné on a complètement basculé l'exploitation en agriculture de conservation sous couvert donc l'exploitation fait donc 200 hectares on a 10% de surface qui est couverte en abri en multichapelle et tunnel et donc ça c'est le volet avec le fameux tunnel de Xavier des essais pouvoir basculer là au non-travail du sol parce qu'on est encore en travail du sol sous-abri mais on est sous couvert et donc on a basculé la totalité de la surface grande culture et melon en agriculture de conservation alors on a commencé par par faire toutes les céréales et avec le but au début on voulait complètement complètement tout changer et la rencontre il y a quelques années avec Sarah Cenglan nous a nous a interpellé parce qu'elle m'a dit si on ne fait pas 100% 95% de la surface c'est déjà pas mal 90% c'est déjà pas mal si tu dois changer quelque chose ne change pas forcément tout pense quand même à la rentabilité et c'est vrai que la partie melon nous sur la sur la l'exploitation et la partie lucrative par rapport aux céréales qui nous servent en rotation et donc on a on a basculé toutes les céréales et les céréales nous ont donné grâce aux conseils et aux échanges qu'on a eu avec les producteurs on a appliqué les bonnes méthodes et donc on n'a pas eu de de baisse de rendement et donc ça fait on a 5 ans de recul maintenant et on n'a pas de baisse de rendement voilà et donc mais par contre les entrants se sont écroulés voilà évidemment donc la rentabilité a augmenté et ça nous a donné aussi un exemple flagrant l'année dernière c'est que on est dans une région contrairement à d'autres régions Normandie où la pluie c'est pas notre quand il pleut il pleut beaucoup mais quand il ne pleut pas il ne pleut pas donc on passe des mois et des mois sans pluie surtout depuis quelques années juillet, août, septembre, octobre voilà et donc impossible d'intervenir en semi-traditionnel la bourre l'année dernière donc les gars personne n'a pu semer quasiment personne n'a pu semer ses blés et nous étant en agriculture de conservation on a un semoire spécialisé et on a pu semer tout à fait normalement et quand pendant six semaines il a plu le blé a poussé donc ça ça fait partie des adaptations qu'on doit qu'on doit prendre en compte sur la nouvelle agriculture c'est à dire qu'il faut s'adapter aussi au climat et ça fait partie on s'aperçoit que c'est le bon sens et que souvent quand on y va il y a il y a des il y a des choses qui nous paraissent insurmontables mais on arrive quand même à les faire la preuve en est avec ce système là ça nous a permis de semer et de récolter et justement là on a on a augmenté les rendements par rapport à une année normale puisque les personnes qui n'ont pas pu semer évidemment quand on seme un blé en février il n'a pas les mêmes résultats comme le blé en octobre donc voilà donc du coup ça c'était la petite parenthèse pour dire qu'en définitive on a pu stabiliser nos rendements ce qui est déjà pas mal et on a commencé avec Xavier à se dire ce qu'on applique sur les céréales il y a du recul mais par contre ne peut-on pas l'appliquer sur le melon et on a commencé par une rangée deux rangées plusieurs rangées et on commence à avoir des surfaces qui commencent à vraiment devenir assez importantes pour ce type de culture parce que là le challenge c'est vraiment de partir sur un couvert et de poser un paillage puisque là on a le problème du melon avec le problème de la précocité qu'il faut quand même avoir des objectifs cohérents et là ça nous a ça nous ouvre petit à petit des nouvelles portes et des solutions et on arrive à trouver des solutions en pouvant poser des trucs improbables sur un engrais vert le broyer et planter un melon directement là dessus on m'aurait dit ça il y a 10 ans je me suis dit c'est pas possible et ça fonctionne voilà c'est alors après il faut y aller doucement parce que c'est toujours le problème des essais qui coûte cher très très cher parce que ça réussit pas tout le temps donc mais ça va dans le bon sens donc on a on a on a basculé en céréales le melon vient derrière voilà et ça et on trouve toujours des solutions et donc le le mon témoignage aujourd'hui c'est pour pour tout simplement ça va dans le je pense que c'était bien dans l'ordre où ça a été présenté c'est que ça peut aussi s'appliquer dans des plus petites structures dans des moyennes structures comme les comme les nôtres on peut y arriver voilà je pense que tout le monde peut y arriver dans ce système je vais pas rentrer dans les détails techniques puisqu'ils vous ont suffisamment parlé de technique avec la matière organique et tout ce qui va dans la vie du sol mais nous le gros challenge était vraiment de pouvoir appliquer tout ça sur une structure importante et c'est pas facile parce que les enjeux sont sont importants parce que quand on quand on tourne le gouvernement il revient pas aussi facilement que sur une une plus petite embarcation voilà donc ça peut se faire c'est quand même voilà ça va dans vraiment c'est l'évolution et ça peut permettre à des structures peut-être bien plus importantes que les miennes de pouvoir se poser des questions et se dire si ça marche au bourgidou ça peut marcher ailleurs voilà là quand on t'écoute du coup ça nous voit un peu du rêve il n'y a pas eu de déboires du tout il y a eu des déboires de toute petite surface en essai sur les tout petits trucs que j'ai fait au tout début mais sur ta partie agricole on a sécurisé la voilà on s'est servi de j'ai pas servi vraiment de cobaye sur toute la suite voilà vous inquiétez pas je suis encore là d'ailleurs mais donc c'est vraiment on a vraiment appliqué et les échanges sont très importants parce que je renvoie l'ascenseur à tous ceux qui m'ont qui m'ont vraiment donné des bons conseils pour les céréales et c'est vrai que il y a des règles comme disait Xavier les règles il faut les respecter voilà et c'est pas facile parce que parce qu'on est on n'est pas aidé voilà les directives nitrates toute cette réglementation nous aide pas parce que parce que on sait très bien qu'il faut quand même un peu surfertiliser et ça va pas dans voilà donc du coup c'est on peut pas faire ce qu'on voudrait on ferait mieux si on était voilà si ça si la réglementation était adaptée à notre système d'agriculture ça nous aiderait voilà c'est un petit petit message surfertiliser mais bien dans la période de transition du coup si j'ai bien compris là il n'y a pas eu d'apport de matière c'est exactement ça pas du tout par rapport aux autres systèmes en grévert uniquement couvert on met des couverts et du coup au niveau du taux de matière organique tu peux juste nous dire comment ça a évolué enfin si vous aviez fait des essais vas-y oui sur la partie du tunnel qui est le plus ancien et que je suis qui est étudié par Supagro maintenant on a un taux de matière organique qui est identique légèrement supérieur mais c'est l'épaisseur du trait en système sans travail de sol et sans apport de matière organique en comparaison à un système travail de sol et avec 4 tonnes de matière organique apportée chaque année matière organique en bouchon sur 5 ans et en termes du sol il y a eu des observations oui observations qui ont été faites par la chambre d'agriculture de l'Hérault ils ont été plantés des slips chacun son truc les gens ils plantent des slips et donc les résultats sont spectaculaires et il y a eu aussi une analyse qui a été faite par la chambre mais chez Céleste Talab qui a montré clairement une augmentation de l'activité microbienne du sol est-ce que merci pour le témoignage est-ce que vous avez eu des nouveaux investissements à faire et si oui pour faire ce changement au niveau des des melons et si oui lesquels ? alors pour les melons non on a les mêmes on est sur du scriptile donc on fait on fait de la fissuration ça c'est un investissement qu'on a fait sur un appareil spécifique mais sur le blé on a la grosse question sur les céréales la grosse question c'était qu'est-ce qu'on prend comme semoire parce que tous les exemples qu'on avait c'était sud-ouest les pays où il pleut on va dire pour faire court et leur type de semoire ne sont pas adaptés à notre région parce qu'il faut pouvoir ici semer dans le sec parce que le secret ici pour arriver à faire ça c'est semer dans le sec et surtout pas s'entêter alors ce que tu disais tout à l'heure de la coupure d'irrigation on n'a pas le choix c'est-à-dire nous qu'après un blé on ne va pas sortir les canons en rouleur parce qu'après on ne peut pas non plus il faut être logique il faut s'adapter voilà tout simplement donc du coup les premières années on a voulu essayer en se disant derrière un blé donc derrière la moissonneuse on fait sortir le semoire à soc et on sème direct un couvert en espérant une levée et ça a marché une fois sur deux donc quand vous sèmez 80 hectares et qu'il n'en pousse rien du tout donc c'est pas chaud donc on a décidé de s'adapter et de se dire entre deux blés on ne sèmera pas de couvert tant pis mais par contre dès qu'on prend une culture qui va plus loin comme le poids ou le melon là dans ces cas on sèmera un couvert un peu plus tard fin août une opportunité des orages parce qu'on est équipé du gros matériel donc ça va très très vite pour semer donc et là on a réussi à chaque fois les couverts et on a des couverts qui sont qui sont magnifiques et qui font 80 cm de haut avec multiples espèces à l'intérieur et donc ça ça joue beaucoup et le matériel spécifique pour répondre à la question c'était le saumon à soc voilà et on essaie donc le fameux broyage sur melon avec les essais que fait Xavier voilà et on n'a pas d'autre fait pas d'autre technique non en termes de date de destruction par rapport à la plantation vous vous décolle une destruction juste avant la plantation ou vous êtes un peu plus en amont à peu près un mois et demi à peu près un mois et demi deux mois on prend de la marge un peu mais on a on a paradoxalement on prépare beaucoup plus tard qu'avant les parcelles parce qu'on a on a le phénomène de la portance c'est important c'est très important pour nous c'est qu'on arrive à passer dans les parcelles les parcelles portent énormément alors qu'avant avec le labour évidemment c'était difficile parce qu'il fallait qu'on fasse un système de prébutage avant l'automne et ça on ne le fait plus du tout et on ne s'inquiète même pas parce qu'on sait qu'on va rentrer voilà et c'est c'est vraiment ça a été vraiment un changement pour nous et un joli paris quand même réussi bon j'en profite j'avais en même temps une dernière question par rapport à ça vous parlez d'extrucions chimiques oui du bio comment vous voyez la chose j'allais répondre à ça pas pour le bio mais cette réponse elle conviendra aussi au bio c'est que ce qu'on a fait en melon de plein champ jusqu'à présent ça a été de enfin plein champ et serre c'est de dérouler du paillage sur un couvert tendu broyé voire couché parce que je me suis aussi amusé à ça grosse difficulté de plantation en fait ça rend les temps de plantation trop long et finalement pas réaliste dans les systèmes qui nous intéressent ici et donc on en revient à ce que tu disais Cyril c'est on revient au scalpage c'est à dire de faire un bon broyage avec des coupés assez fins et de faire une sorte de mulching une petite incorporation sur quelques centimètres et là il faut faire attention quand on fait comme ça autant on peut bâcher planter le jour même c'est toujours comme ça que j'ai fait d'ailleurs dans mes tests et ça fonctionne bien sans contrainte aucune à part celle du temps de plantation et de la pénibilité de la plantation dès lors qu'on se dit qu'on veut lever ce problème de la facilité de plantation il faut mulcher sur une faible épaisseur pourquoi faible épaisseur de sol à mulcher avec le couvert parce que si on fait une épaisseur un peu grande et bien on se retrouve avec une grande quantité de matière organique dans les premiers centimètres là où les mottes seront positionnées et ça c'est pas terrible du tout où la motte de légumes doit être bien positionnée et en contact avec le sol donc il faut un mulchage qui soit précis très précis en termes de profondeur de manière à ce que on puisse planter dans la terre et pas dans un machin de mélange de terre et qui foisonne donc déjà pour des raisons pratiques et physiques et aussi pour une raison phytosanitaire c'est que je m'y suis amusé et à peu près tout est mort c'est la mouche quand on fait une destruction et incorporation de couverts et qu'on vient semer ou planter juste derrière ça se passe très mal ne le faites pas ou faites-le pour savoir qu'il ne faut pas le faire voilà et donc merci Cyril et du coup il y a un délai à respecter et donc là tu parles de trois semaines bon j'avais un mois en tête mais en tous les cas il faut se réserver un délai alors si j'ai bien tout compris l'idée c'est la stratégie normande mais ici avec des céréales on laisse une les céréales on les laisse dans la rotation refaire le sol en zone direct et après du coup on peut commencer avec du maraîchage sur des terres au lieu d'avoir des prairies ici c'est plutôt du céréal on était déjà dans la dynamique de faire l'assolement on revient sur les parcelles de melons tous les cinq ans donc on a déjà une rotation qui est assez longue donc ça nous permet de pouvoir faire ces céréales et donc au fur et à mesure des essais en plein champ de melons la terre là ça commence à fonctionner de mieux en mieux non ? c'est ça c'est ce phénomène là et ma question en fait dans des terres climat méditerranéen comme ça faire du semis direct de céréales moi j'ai vu ça dans des écosses dans le lot directement dans des luzernes sachant que vous c'est pas j'imagine la rentabilité c'est pas le céréal c'est pas des sans quintaux ça serait pas intéressant dans la rotation directement est-ce qu'il y a des gens qui le pratiquent dans la zone moi dans ma zone à chaque fois on me dit non il pleut pas assez parce qu'on a que 500 puis ça pleut en automne et donc la luzerne c'est justement un truc méditerranéen selon la variété c'est s'il pleut en août normalement il pleut en août fin août ben hop ça reverdit et ça repart et ça couvre le sol c'est une très bonne question puisque c'est peut-être probablement le futur alors pour compléter un petit peu ma réponse déjà ne pas travailler le sol ça change beaucoup de choses psychologiquement c'est pas toujours simple en plus semer une plante annuelle dans une plante vivace ça fait encore un peu plus pleure alors aujourd'hui je vois ça parce que je fais un peu de conseils j'aide un peu au développement et c'est vrai que je vois qu'il y a des sauts psychologiques à faire chez les agriculteurs qui sont des fois compliqués bon on arrive et en fait pour les faire sauter ces verrous psychologiques il faut juste le faire une bonne fois pour toutes on démontre que ça marche puis là tout le monde dit ah bah ça marche tant mieux donc on va faire pareil et en fait dans l'histoire du développement de l'agriculture de conservation on a démarré d'abord par l'idée je sais pas qui ici a une bonne idée d'où vient le concept d'agriculture de conservation la conservative agriculture donc on a eu dans les années 40 le Dust Bowl donc on a pris des charrues on a labouré les plaines à bison pendant 25 ans sur 5 fois la France et tout d'un coup les limons ils se sont mis à s'envoler et au premier coup de vent tout foutait le camp donc il y a eu des tornades qui ont duré des mois et des mois et des mois dans les années 30, 40, 50 il y a des centaines de milliers d'agriculteurs qui ont immigré ça a posé énormément de problèmes et là les américains se sont dit la charrue c'est fini alors c'est pas fini fini mais vous avez quand même pas mal de coins aux Etats-Unis où la charrue elle est bien peinte avec une peinture anti-rouille et il y a des pots de fleurs dessus comme vous vous avez le vieux brabant du grand-père ben eux ils ont la 4 corps c'est pareil ils ont dit c'est fini c'est fini de chez fini et là ils ont inventé le semi-direct et donc la notion de conservative agriculture c'est une le mot conservative signifie conserver au sens de conservation de l'environnement préservation de l'environnement et là je reviens sur cette idée qu'on ne détruit pas on conserve mais il faut aussi nourrir eux ils ont commencé à comprendre ça et c'est là qu'on a commencé à compléter l'assolement avec des couverts végétaux le problème c'est quand vous faites des successions de plantes annuelles entre chaque plante annuelle vous avez des trous vous fauchez votre blé alors déjà votre blé pendant le dernier mois en fait il ne fait pas vraiment beaucoup de photosynthèse et puis le temps que vous ressemiez quelque chose si jamais ça veut bien germer chez vous ça n'a pas l'air de vouloir il y a beaucoup de coins de France où ça a un peu du mal surtout sur des sols à un point à deux points de matière organique ça rame pas mal même chez moi en Normandie c'est tout sauf gagné ou des fois il pleut trop il y a de l'abattance enfin bon tout le bazar qu'il peut y avoir donc une succession de plantes annuelles c'est pas forcément là où on a les meilleures productions de biomasse mais on a quand même des très bons exemples je cite un agriculteur un peu connu en France qui s'appelle Christian Abadie donc qui a été suivi par Lucien Ségui depuis quelques années c'est probablement un des systèmes en France les plus productifs de biomasse alors qu'il est basé sur une succession d'une rotation de plantes annuelles maïs grain l'été je prends le grain je laisse la paille et couvert de seigle févrole l'hiver en fait on a deux plantes avec des zéros végétatifs adaptés chacun à sa saison on a de l'irrigation donc on lève le facteur limitant irrigation l'été on démultiplie la production de biomasse grâce à ça et donc on a une succession de plantes annuelles et c'est probablement aujourd'hui en France ce qui se fait mieux en termes de production de biomasse reconstruction des sols etc néanmoins on a ce problème là avec mon équipe pour aller plus loin sur cette question là avec mon équipe on accompagne les producteurs de pommes de terre dans le pays de Côte dans le nord et en Bretagne sur une transition agroécologique ça fait trois ans qu'on bosse quatre ans peut-être maintenant ça dépend bon on s'en fout pourquoi la pomme de terre ? parce que c'est une des cultures les plus compliquées travail du sol tamiseuse énormément de travail etc ça fait trois ans qu'on bosse ensemble on fait des bilans humiques de leur système eux ils étaient partis sur cette succession de plantes annuelles je fais des céréales je fais des couverts je fais des céréales je fais des couverts chez eux ça marche pas trop mal il y a pas mal de flotte encore les sols ont de la réserve utile on arrive à se mettre des couverts d'été sauf que comme vous mettez la patate au milieu de la rotation plus des betteraves en plus puis du lin aussi histoire de simplifier en fait on a des bilans humiques qui sont mauvais qui ne sont pas suffisants malgré que sur la partie céréale pure on fasse du couvert du couvert de la céréale du couvert et là aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un seul levier technique qui va vraiment nous permettre de cranter de débloquer ce problème carbone c'est ce que tu suggères à savoir de faire du semide annuel dans du couvert permanent puisqu'en fait si vous le faites un semide annuel dans du trèfle dans de la luzerne ou dans toutes les légumineuses permanentes pourquoi pas dans des prairies on a quelques agriculteurs aujourd'hui qui sèment des annuels dans des prairies on a en bio des pistes de travail très intéressantes avec des rouleaux qui abîment les prairies on sème dedans on fait des choses intéressantes il faudrait inviter Conrad un jour et quelques autres pour parler de tout ça et bien en fait aujourd'hui le gros levier qu'on voit pour vraiment fixer du carbone structurer les sols donc c'est cette stratégie légumineuse permanente et annuelle dedans un des grands spécialistes en France c'est Hubert Charpentier donc c'est un ancien du CIRAD qui a bossé avec toute l'équipe Ségui, Husson et compagnie pendant des années on a fait une vidéo avec lui je vous invite à aller la voir donc nous c'est ça qu'on veut généraliser aujourd'hui au moins je dirais dans le tiers moitié nord de la France parce que on a encore pas mal de flotte et la luzerne pompe de la flotte donc c'est bien adapté après dans la moitié sud il y a moyen que ça marche mais le sec va être un problème le manque d'eau va être un problème sur lequel moi j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir faire un retour ça survit voilà voilà c'est une balance de faisabilité technique est-ce que c'est réaliste de faire ça je sais pas tout ça pour conclure qu'en termes de bilan carbone c'est probablement la meilleure option qu'on a aujourd'hui en légumes alors pour tout vous dire moi je m'étais amusé à faire quelques plantations de couverts quelques plantations de légumes dans des couverts d'ortie Vincent avait essayé légumes sur prairie bon on avait pas pu bien suivre les essais problèmes d'irrigation etc on avait pas mené le truc à bout mais clairement on a une belle boîte de pandore à ouvrir sur cette idée de planter des annuels dans des vivaces une fois qu'on aura bien identifié tous les outils qui nous permettent de gérer la vivace une fois qu'on aura bien identifié les problèmes d'irrigation la méthodologie d'irrigation en fonction des contextes là on doit pouvoir faire des choses très très chouettes avec des bilans carbone qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui très clairement là tu parlais d'une stabilité de la matière organique voire ça gigote ça frétille à l'epsilon non clairement aujourd'hui l'étape suivante dans les 20 prochaines années c'est de déplafonner les bilans carbone non pas avec des apports en matière organique mais avec de la production de biomasse in situ on n'en parle pas parce qu'on n'a pas forcément les résultats mis à part le travail qui a été fait en céréales sur l'userne trèfle par Hubert Charpentier en France qui aujourd'hui est très bien documenté il y a aussi beaucoup d'agriculteurs avec qui il a travaillé il n'est pas tout seul mais c'est sans doute un de ceux qui a travaillé depuis plus longtemps sur ce sujet mais en légumes c'est aussi une porte qu'on va ouvrir très clairement un vieux courageux il va falloir y aller après j'avais une question parce que j'ai j'ai cru comprendre que vous avez donc vous avez des essais en meulant conservation du sol donc sur paillage plastique c'est ça donc si j'ai bien compris vous avez si j'ai bien compris vous avez la scone d'engrais nèvres après il est broyé et puis il y a la mise en place donc la difficulté elle réside donc à la mise en place des plans parfois le paillage plastique c'est ça c'est le problème qu'on rencontre est-ce que vous avez déjà fait l'essai de passer avec un décompacteur un petit décompacteur qui va 15 cm juste au milieu enfin une vraie au milieu de la planche en fait c'est ce qu'on va faire cette année ça c'est pas anti donc ça c'est pas en contradiction avec la planche donc ça c'est ce qu'on va faire cette année donc on va se faire prêter un outil qui a un actisol de trois dents un herbasol pour être précis et qui va juste descendre à 10 ou 15 cm dans la ligne de plantation mais aussi dans les lignes où on enterre le paillage donc pour les gens qui connaissent les pailleuses Guillaume est équipé d'une pailleuse CM c'est une machine qui bouleverse très peu le sol pour dérouler par contre faire passer une CM dans une prairie ça va pas et du coup il faut faire passer une dent devant et donc on utilisera ça alors il y a en gros il y a un arbitrage technique mais d'un point de vue mécanisation la question c'est est-ce qu'on passe cette dent dans le couvert broyé voire même avant qu'il soit broyé donc ça c'est une option la question c'est comment on gère le couvert dans les lignes dans les zones qui seront pas plastiquées pendant la culture du melon parce qu'on peut pas se permettre d'avoir des plantes qui viennent en concurrence et du coup on a pris la décision cette année de passer par le scalpage intégral voilà mais on pourrait très bien imaginer qu'on scalpe la zone de passe-pied parce que là on veut vraiment pas d'herbe et de ne pas scalper la zone qui sera sous plastique et puis ça s'arrête pas là on peut imaginer de faire du rolofaca pour finir de tuer le couvert entre les entre les paillages mais là on rencontre un autre problème qu'il nous faut régler c'est que autant on plante du melon dans la région au mois de mars mais on en plante aussi au mois de mai et jusqu'à fin juillet maintenant et du coup les rouleaux qui abîment les couverts pour les tuer ou en tout cas pour les calmer très fortement ils n'ont pas le même effet sur une plante jeune que sur une plante vieille voilà et donc tout ça ça complique un peu le truc ça veut pas dire qu'il faut se décourager mais ça veut dire qu'il faut quand même trouver à un moment donné un système qui est quand même un petit peu universel dans un système d'exploitation pour pas se dire de telle date à telle date on a besoin de cette machine et puis de telle date à telle date on fait autrement voilà j'imagine entre vos planches de culture de Melon vous avez l'espace de quoi passer le tracteur vous c'est ça ? non non il y a un mètre de plastique et un mètre de passe-pied environ d'accord alors du coup au travers de vous quatre on a vu trois systèmes un peu différents et avec tout votre recul là c'est près de 10 ans pour tout le monde est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les gros impasses les gros satisfactions et puis le temps qu'il a fallu pour que ce soit rentable pour vous et d'un point de vue économique et aussi social et après on finira avec ça alors nous on a un contexte particulier on a été rentable la première année parce qu'on est 100% location c'est aussi on n'aborde jamais dans les approches d'installation mais du coup c'est des coûts financiers qui sont beaucoup moindres et du coup les impasses techniques de début d'installation ont été compensées par le fait qu'on avait beaucoup moins besoin de prêts à l'installation donc ça a été beaucoup plus efficace et vraiment la rentabilité en sens du terme où le sol tournait correctement et les rendements étaient là nous c'est au bout de trois ans malgré qu'on a passé d'un taux de matière organique qui étaient prêts un peu moins de 2 à 1 à des taux de matière organique acceptables avec des rendements acceptables pour la vente trois ans grosso modo il faut pour nous trois ans alors les insatisfactions je ne sais pas trop je suis assez satisfait je crois qu'on a fait du bon boulot quand même on a un peu bavé mais ça n'a pas été simple tous les matins non ça a été compliqué quand même un paquet d'années de ménager le métier de maraîcher avec le métier de développeur moi aujourd'hui mon insatisfaction c'est clairement d'avoir encore aujourd'hui très peu d'accompagnement des instituts classiques et de la recherche bon ce matin Marcel s'est un peu énervé sur boucher 2022 les vers de terre ouais voilà moi et mon équipe on a été obligé d'aller chez lui de scanner toutes les publications de les remettre en ligne parce qu'il n'y avait rien le boulot n'était pas fait donc ça nous a pris deux mois de boulot pour retrouver toute la publication sur les vers de terre pour bosser et avec ça j'ai fait du maraîchage sur le vivant mais moi je ne suis pas chercheur je suis maraîcher c'est moi qui étais obligé de faire le boulot à mes frais donc ça veut dire que pour payer tout ça une femme des gosses et tout le truc donc la vie de famille ce n'est pas toujours simple donc moi si mon insatisfaction elle est là c'est que malgré tout aujourd'hui je ne vais désigner personne particulièrement mais on a encore du mal à voir l'ensemble de la profession se structurer et quand on voit le pognon qui est mis dans les kéophytos il y a des fois ça fatigue un petit peu quand même de galérer à trouver 500 balles pour payer un peu de temps d'animation et puis on voit du pognon foutu en l'air dans des trucs qui ne servent pas à grand chose donc ça c'est quand même l'insatisfaction voilà après je n'ai pas vraiment de solution parfaite à apporter à ce sujet là c'est des problèmes sociétaux complexes je pense que la communication est le meilleur moyen de résoudre ça quand tout le monde se parle et pour mieux prioriser les enjeux et mieux prioriser au global ce dans quoi va investir notre société donc voilà après on est content du boulot il y a énormément de gens aujourd'hui c'est bien et puis après au bout de combien de temps on a été rentable bah nous ça a été assez compliqué parce qu'on a quand même inventé beaucoup de choses et donc je dirais que ça fait sur une carrière de 12 ans il a fallu 7 ans nous pour être rentable à peu près mais nous il a fallu qu'on invente tout aujourd'hui dans le réseau maraîchage sol vivant donc celui que en Normandie que je connais le mieux bon bah on prend une prairie on déroule une bâche on plante on met les cerfs machin on est rentable dès la première année il n'y a même pas de sujet et on est beaucoup plus rentable que les systèmes qu'on nous proposait il y a 10 ans on n'a plus besoin de 90 chevaux on a vraiment besoin de beaucoup beaucoup de moins de ferraille je sais que Damien toi dans ton installation la rentabilité elle a mis un paquet de temps arrivé aussi parce qu'on partait de sol dégradé il avait 6 ans de boulot pour tout remettre à plat aujourd'hui si c'était à refaire on irait beaucoup beaucoup plus vite quoi et voilà et c'est ce que je disais tout à l'heure toi tu t'en es sorti mais t'as un collègue pas loin de chez toi qui n'a pas su faire lui il a fait demi-décision bordel au carré et ça a explosé en vol et donc la boîte a fermé et puis fin du débat toi t'as pas fait demi-décision donc là cet adage se vérifie très bien aujourd'hui donc voilà la rentabilité elle est là et très clairement juste par exemple avec Vincent donc le président de Maraîchage Saluvant Normandie on a beaucoup travaillé avec notre association à faire des relevés technico-économiques sur nos fermes en Normandie de petites surfaces Maraîchage Saluvant on en a produit un fascicule qui est en vente à l'entrée si vous voyez aujourd'hui les données techniques économiques qu'il y a dans ce fascicule elles sont honnêtement pas terribles alors moi quand je suis en formation on me dit bah ça si c'est les meilleurs maraîchers de France en MSV merci beaucoup on n'a pas envie d'y aller alors déjà c'est pas les meilleurs maraîchers en MSV de France c'est ceux qu'on suit qui sont dans notre GI2E dans notre équipe avec qui on travaille déjà c'est pas les meilleurs parce qu'ils ont des situations d'installation c'est quand même dans le temps vers où on va voilà parce que dans les maraîchers avec qui je bosse aujourd'hui il y en a qui ont démarré à 4-5 ans il y a eu beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire il y a eu encore de problèmes aujourd'hui tout est quand même beaucoup beaucoup plus simple et les installations qu'on a fait là ces 2-3 dernières années franchement ça roule un peu les doigts dans le nez on prend une prairie on installe tout ça ça produit et puis et là j'étais en formation en début de semaine dans la Drôme on était en visite chez un gars il nous disait bah moi j'arrive à bosser même pas 35 heures par semaine et à se faire mon smic et je prends 3 mois de vacances par mois voilà maraîchage petite surface diversifiée avec un investissement de 150 000 euros dans la structure donc c'est ça qu'on arrive à faire par contre c'est des modèles c'est de la dentelle on a affiné chaque curseur on a réfléchi au truc les mecs c'était leur deuxième installation donc ils en avaient déjà mangé les années d'avant et là c'était la deuxième et là par contre ils savaient comment s'y prendre et ça marchait bien donc aujourd'hui on en est là en tout cas en maraîchage sur une petite surface sur la rentabilité et puis après pour les autres systèmes je laisse je vous laisse faire les commentaires disons que la première satisfaction ça a été d'arriver à franchir le pas en se disant j'étais plutôt mon éducation agricole avait été une terre si elle n'est pas sans herbe c'est pas nickel on n'est pas un bon paysan et là maintenant je suis complètement changé mon état d'esprit une terre sans herbe c'est pas ça qu'il faut faire c'est vraiment pas ça qu'il faut faire c'est le contraire c'est ça qui me gêne donc du coup on est dans la satisfaction c'est que je suis arrivé à complètement changer mon état d'esprit ce qui était quand même pas gagné donc donc ça c'est le côté positif et après le côté rentabilité sur céréales première année on a été rentable parce que parce que parce qu'on avait les clés et on a su on a su mettre les bons les bons moyens au bon endroit et ça a été immédiat après pour le tunnel le fameux tunnel de Xavier celui-là c'est 5 ans avant d'avoir des résultats 4-5 maintenant on a quand même des résultats voilà les résultats sont bons ouais voilà le truc c'est que on apprend et là d'ailleurs tu Guillaume il m'a donné un deuxième tunnel je suis content beaucoup plus grand et là pour le coup je disais que j'imaginais les choses en agriculture de conservation c'est à dire sans apport de matière organique mais cette fois on va faire les choses autrement et derrière un couvert on part directement en scalpage et apport de matière organique et Guillaume est en train de l'apprendre parce qu'il ne le savait pas voilà du coup rendez-vous dans 3 ans pour des super résultats non rendez-vous tout de suite pour des super résultats la culture qui va venir sera bien réussie du premier coup est-ce qu'il y a encore des dernières questions avant qu'on clôture ? c'est tout bon ? il y a une question pour Nadia pourquoi pas de matière organique la première fois ? pour être un petit peu disruptif par rapport à François François il a dit il faut mettre de la matière organique et donc moi j'ai dit tiens on va faire les choses plus en agriculture de conservation et de voir jusqu'où on peut aller est-ce qu'on peut construire un système sans matière organique puisque dans mes clients donc c'est quelques centaines d'hectares de serre c'est plusieurs milliers d'hectares de melon je ne vois pas apporter cent tonnes d'hectares de matière organique dans ces situations donc puisque le boulot il est déjà fait par d'autres moi j'ai dit je vais prendre le truc à l'envers et puis aussi pour des raisons beaucoup plus pratiques c'est que le travail qui est fait dans ce tunnel toute la partie manuelle c'est moi qui le fais et donc s'il faut aller apporter la matière organique moi-même c'est bon quoi merci Sous-titrage ST' 501